Bonsoir, Justin Connet-Catina sera avec nous tout au long de cette émission. Il est le président de la commission communication au sein du comité opérationnel pour l'accueil de Laurent Gbagbo. En sa compagnie, nous traiterons bien évidemment de l'organisation du retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Ici, vous le savez, on décrypte en analyse d'informations comme vous l'avez toujours souhaité. Bienvenue dans notre Live Talk. Oui, oui, on est très heureux d'être en votre compagnie. Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent sur Live TV. Si vous êtes là depuis le tout début, merci d'être fidèle au programme de cette chaîne de télé que vous avez adoptée, qui vous propose les meilleurs programmes en ce moment. Quelqu'un m'a dit ce matin, Live TV, c'est vous. Et c'était suffisant pour qu'on sache qu'on est bien installés dans le cœur des Ivoiriens. Alain Toussaint, bonsoir, comment allez-vous ? Bonsoir, je vais vous-même. Ça va très très bien, content de vous voir, ça fait plusieurs jours dans la semaine, ça me fait plaisir. Pareil pour André Bois. Oui, merci, voilà, la route continue. Très bien. Madame Bleu, comment allez-vous ? Très bien, et vous-même ? Ça va très bien, merci. Monsieur Catinon, vous connaissez, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être dans notre compagnie, vous avez accepté d'être là. Je crois que c'est votre premier plateau télé direct. Oui, je pense, oui, depuis mon tour d'Aguide, oui. Très bien, ok, en tout cas, merci de choisir Live TV pour ce plateau. Alors, tout de suite, on va aller dans le vif du sujet, ça sera juste après ce qui suit. Eh bien, nous sommes accompagnés, je vous le disais, de Monsieur Justin Catinon-Coulet. Je précise aussi que vous êtes porte-parole de Laurent Gbagbo. Exactement. Très bien. Alors, vous êtes porte-parole de Laurent Gbagbo et chargé de la communication au sein du comité d'accueil pour son retour. Vous avez annoncé le retour, donc, du président Gbagbo pour le 17 juin. Eh bien, vous l'avez confirmé ce matin au cours d'une conférence de presse qu'au gouvernement partenaire de ce retour dit ne pas être associé à cette prise de date. Je vous permets d'écouter ceci ou de regarder ceci. Monsieur le président de la République, vous vous en souvenez, au cours d'une adresse qu'il a faite en ouverture de conseil, a clairement exprimé que Monsieur Laurent Gbagbo pouvait rentrer en Côte d'Ivoire. Cette volonté, elle est claire, elle est affichée et c'est dans ce cadre que nous travaillons. Donc, je voudrais dire ici à tout le monde que tout est mis en œuvre, que Monsieur Laurent Gbagbo puisse rentrer conformément à ce que le chef de l'État a dit. Il s'est mis en place un cadre de discussion. À aucun moment, le dialogue n'a été rompu. Les discussions se poursuivent donc. Une fois que quelque chose aura été arrêté, en ce moment, tout le monde sera informé de façon officielle. D'ailleurs, je peux vous annoncer que le ministre de l'Intérieur, qui poursuit cette discussion, donc pour le compte du Premier ministre, doit recevoir demain une délégation des émissaires de Monsieur Laurent Gbagbo. Je ne peux pas en dire plus, puisque les discussions se poursuivent. Les discussions se poursuivent. Comment vous appréciez un tout petit peu cette réaction du gouvernement ? Et surtout, on le disait, cette date que vous avez annoncée. Qu'est-ce qui se passe réellement ? Parce qu'on a vraiment l'impression de se perdre un peu dans tout ça. Je vous remercie. Je voudrais m'excuser parce que j'ai tellement parlé, que ma gorge commence à souffrir un peu. Je vous en prie. Je voudrais m'excuser auprès de vos téléspectateurs. Non, je pense qu'il n'y a pas de confusion à faire sur la date d'arrivée. Moi, je pense que sur cette question, nous sommes sérins là-dessus. Le consensus sur le retour du président Laurent Gbagbo se retrouve dans la déclaration du chef de l'État du 7 avril 2021. Quand le chef de l'État, dans un cadre solennel du Conseil des ministres, déclare que le président Laurent Gbagbo et le ministère Boulogoude peuvent venir quand ils veulent, tout se trouve dans le « quand ils veulent ». Ça veut dire que l'initiative de la date appartient à ceux qui veulent venir. Le reste, nous discutons des conditions. Et il a raison de dire que nous continuons de discuter, parce que c'est quand même un événement important, qui place le gouvernement en première ligne, en termes de responsabilité, de protéger sa sécurité, ainsi de suite. Et donc, nous continuons de discuter. Mais ça, ces discussions ne concernent pas la date. La date, comme le chef de l'État lui-même l'avait dit, elle est fixée par celui qui veut venir. Et je peux vous dire une chose. Je pense que très souvent, nous obligeons quelque chose en Afrique. Là, nos valeurs culturelles. Tout ne se dit pas publiquement. Le président Laurent Gbagbo était chef de l'État. Il connaît comment faire pour apporter ce genre d'informations à la chef de l'État, à son aîné. Je pense qu'il faut aller doucement. Tout n'est pas lié. Tout n'est pas fondamentalement. Fondamentalement, tout ne se dévoile pas. Mais je pense qu'il y a un consensus sur la date. Au vu des déclarations, oui. C'est-à-dire que les autorités que vous considérez peut-être comme des partenaires dans cette opération étaient bel et bien informées de la date du 17 juin. Pouvez-nous le dire de manière formelle ? Nous sommes partenaires. Nous ne les considérons pas comme partenaires. Nous sommes partenaires. Je viens et je vous le répète. En Afrique, quand vous parlez des autorités, je ne parle pas des autorités. Je dis qu'en Afrique, il y a un certain nombre d'événements. Quand on allait porter à la connaissance d'une personne qu'on respecte, il y a un canal qui est observé. Et je voudrais que nous puissions savoir que le président Laurent Gbagbo, qui est très attaché à ces valeurs-là, observe ce canal. Et je pense qu'à mon niveau, je préfère ne pas en dire plus parce que ce serait ne pas respecter à la fois les deux autres personnalités. C'est une polémique inutile, vous estimez ? Pour moi, oui. Au-delà de la polémique que vous pouvez considérer d'inutile, M. Catinan, il y a le fait que nos concitoyens ont un devoir, enfin un besoin, ou un droit à l'information. Parce qu'à partir du moment où une information est publique et que manifestement cela suscite un peu d'incompréhension, vous avez quand même le devoir, là, à ce moment-là, de nous expliquer un peu pour qu'on comprenne tout ça. Non, mais le devoir, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous vous disons que le président Laurent Gbagbo arrive le 17 juin. Ça, c'est l'information que nos compatriotes ont besoin de savoir. Parce que vous savez ce qui se passe ? Maintenant, ce qui concerne les modalités, les éléments, je vous dis que restons attachés à nos valeurs. Elles nous permettent de régler beaucoup de choses. Je ne fais pas vous en dire plus. Vous confirmez que la date du 17 juin sera donc tenue pour l'arrivée de Laurent Gbagbo ? À ce jour, au moment où je suis en face de vous et du public et de tous vos téléspectateurs, j'affirme, je compte d'affirmer que pour le moment, la date retenue pour l'arrivée du président Laurent Gbagbo, c'est le 17 juin. Très bien, M. Gatina, il se trouve qu'évidemment, on vous pose cette question un peu avec insistance. Parce que certains de nos concitoyens y voient une forme de défiance alors que vous nous dites qu'il y a un cadre de dialogue. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin d'ouvrir un front là où tout le monde parle de réconciliation ? C'est là, on est inquiet, c'est une forme d'inquiétude. Est-ce qu'on doit être encore inquiet alors qu'il s'agit du retour de quelqu'un qui a été blanchi par la justice ? Il y a un problème, il faut vraiment vous expliquer. Je pense que le problème, c'est vous qui le soulevez tout à l'heure, vous parliez des défiances. Je vous ai dit, le chef de l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire l'autorité suprême, en conseil des ministres, j'ai été ministre, en conseil des ministres, qui a un cadre solennel, dit telle personne peut venir quand elle veut. Je pense que c'est un message que les deux hommes se sont donnés. Et le président, Laurent Gbagbo, je vous dis, conformément à nos traditions, savait quel est le chemin pour faire pour apporter l'information à qui des droits. Il l'a fait et je vous confirme que le 17 juin, pour le moment, le président Laurent Gbagbo sera en Côte d'Ivoire. Très bien. Ces derniers jours, on a remarqué que dans ces différentes déclarations, les partisans du RHDP demandaient un retour discret de Laurent Gbagbo. Et de votre côté, dans une interview adressée récemment à RFI, vous avez dit que ce retour ne pouvait pas être discret. Est-ce que vous parviendrez à trouver finalement un accord sur la qualité en griffe du retour de Laurent Gbagbo ? Discret ou pas discret ? Non, non. Je pense qu'il y a des événements par leur nature qui ne peuvent pas être discrets. Parce que quand un journaliste écrit, et c'est là que nous avons fait une réaction, quand un journaliste écrit que le président Laurent Gbagbo veut dire en catimini, en catimini, excusez-moi, j'ai ma gorge qui me fatigue, et puis, dans le même moment, dit la date à peu près, je dis que là, ce journaliste-là, il dit une chose et son contraire dans son article. Parce que ce qui est en catimini, c'est ce qui est caché. Or, si c'est caché, la date ne peut pas être publiée. Donc, lui-même, en le disant, nous avons rélevé cette contradiction. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, je vous ai dit ma gorge est partie, parce que je suis peut-être, je ne sais plus à quel sens d'interview. C'est mon devoir, parce que je suis chargé de la communication. C'est mon devoir. L'événement en lui-même impose son caractère. Et donc, personne, honnêtement… Permettez-moi de vous interrompre là-dessus. – Moi, si vous l'avez dit, l'événement, vous me permettez que j'allique au bout de mon idée, l'événement en lui-même impose son caractère. Je pense que la chaîne live, la TV, qui est une chaîne publique, ne peut pas s'intéresser à un événement s'il n'est pas en lui-même, n'impose pas lui-même son caractère. – Alors, je voudrais dire que ça, André, juste un mot. Tout à l'heure, vous parliez de partenariat avec le gouvernement. Et visiblement, il y a, disons, des sons dissonants concernant le format de l'accueil du président Laurent Gbagbo. Je voulais juste savoir, avant de passer la parole à André, à quel niveau se situe ce partenariat avec le gouvernement ? – Qu'est-ce que vous dites ? Quels sont les points d'accord et les points de désaccord pour que l'on puisse comprendre et à la fois cette date qui est annoncée et le format de l'accueil réservé à l'ancien président ? – Alors, je pense qu'il y a une confusion. Je voudrais dire, devant vous et devant vos téléspectateurs, juste au moment où je suis devant vous, je ne sais pas quelle heure il est, je vais vous dire que nous n'avons reçu aucune instruction de l'État, du gouvernement, sur quelques restrictions quelconques qui devraient être portées au format de l'accueil. Ce sont nos partenaires. Et c'est ce que je peux vous dire. Ce qui se dit ailleurs, à partir du moment où les personnes qui les disent ne sont pas dans le cadre gouvernemental, ne les disent pas dans le cadre gouvernemental, nous, ça fait partie de la polémique du débat politique et c'est normal qu'il y ait un débat politique. Mais nos partenaires, ceux avec lesquels nous traitons cette affaire, le gouvernement, jusqu'à aujourd'hui, n'a nous a signifié aucune restriction sur le retour du président Laurent Babou. – Très bien. – Donc, c'est ça qui est le moins important. Et je pense que c'est que le monde doit savoir. – Donc, sur la date et le format, la polémique est close pour vous ? – Pour le moment, je vous l'ai dit, il n'y a aucune polémique possible. Et nous ne pouvons pas prédire, et je ne suis pas, nous n'allons pas discuter d'une situation qui ne se présente pas. Nous avons tellement déjà de choses à faire que discuter d'une situation qui ne se présente pas, ça nous étouffe, ça nous fatigue pour rien. Je confirme et je rappelle que jusqu'à ce jour, le gouvernement qui est notre partenaire, je dis bien, l'expression est très importante, nous ne sommes pas en opposition dans cette opération, qui est notre partenaire, ne nous a pas encore signifié de quelque manière que ce soit, une quelconque restriction sur le format. – Vous êtes confiant pour demain, puisque vous avez une rencontre demain jeudi avec le gouvernement. Vous pensez que les choses vont rester en l'état, qu'il n'y aura pas de changement majeur ? – Alors, je vais vous dire quelque chose. Moi, il y en a qui pensent que la mauvaise foi est la chose la mieux partagée. Moi, je ne dis pas de cette logique. Je dis, je ne présume jamais la mauvaise foi de quelqu'un. Je n'ai aucune raison de douter jusqu'à ce jour de la déclaration du chef de l'État et des discussions de la volonté. Je viens d'écouter le porte-parole du gouvernement qui a dit que le chef de l'État, le gouvernement, sont à des bonnes dispositions pour le retour du président Laurent Babaud. Pourquoi voulez-vous qu'à ce jour, je fasse une polémique sur des suppositions, alors que dans l'état actuel des choses, je n'ai aucune raison d'en faire ? – En fait, je voulais d'abord vous arrêter sur ce que vous avez dit. Enfin, c'est très bien que vous êtes en train de voir vos explications. Vous nous dites que l'événement en lui-même s'impose comme grandiose. Moi, je ne partage pas votre avis, simplement, je vais vous dire pourquoi. Simplement que le président Laurent Babaud est sorti de justice avec le sentiment qu'il y a une chose qui a été commise sans que les Ivoiriens n'aient été convenablement instruits sur ce qui s'est passé. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? – Ah non, vous vous trompez. – La première question, c'est est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? – Oui, est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? – Non, je ne suis pas d'accord, c'est pourquoi je réponds. Je ne suis pas d'accord, c'est pourquoi je réponds. Non, le président Laurent Babaud a été acquitté. – Oui. – En droit, ça veut dire ceci, qu'il est innocent. – On est d'accord. – C'est sûr. Donc, quand vous me dites que parce qu'il y a quelque chose qui… Voyez-vous, j'entends beaucoup de personnes parler sur un certain nombre de sujets et parfois avec beaucoup de passion. et je voudrais qu'on dépassionne les choses et que nous les disons pour les personnes. Il y a trois situations qui contiennent quelqu'un qui est poursuivi en justice. – Très bien. – Soit, vous êtes condamné, vous êtes coupable, soit en phase préliminaire d'instruction, on vous dit qu'il y a un non-lieu, vous retrouvez votre état de présomption d'innocent, de présumé innocent. Et donc, le présumé innocent dit que pour la même affaire, si de nouveaux éléments arrivent dans la période de prescription, on peut vous poursuivre. Vous êtes présumé innocent. Mais quand vous êtes acquitté, c'est-à-dire que vous êtes innocenté, vous n'êtes plus présumé innocent, vous êtes définitivement innocent. Donc, disons qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose, on crée une autre… – Une autre suspicion. – Non, mais pas une suspicion. On crée un cadre qui ne correspond à aucune logique juridique et c'est ce que nous appelons, que des gens se croient qu'ils ont le droit de condamnation sur le président Laurent Gbagbo ou alors qu'ils imposent une obligation de culpabilité. – Il faut que je vous relance sur ce coup-là. – Non, il faut que je le relance parce que vous avez parlé d'une logique juridique. Ma logique, elle n'est pas juridique, elle est politique. – Alors dites-moi vous aussi. – Oui, bien sûr, elle est politique. – Parce que les acteurs politiques ivoiriens, dont Laurent Gbagbo, ont posé des actes qui ont conduit des Ivoiriens à mourir. Donc, il est clair, M. Catinan, que la responsabilité du politique est bien engagée. C'est de ça qu'il est question. Je viens, je finis là-dessus. C'est de ça qu'il est question. Donc, l'entrée d'un homme politique qui a participé justement à ce qu'une situation est conduite à ce qu'on a vécu doit, de mon point de vue, être marquée d'une forme d'humilité. – Alors, je vous en ai trop su, monsieur. – Bon, alors, je ne partage pas de toute cette analyse, ok ? Est-ce que j'appelle votre droit, vous voulez imposer un droit qui n'existe pas, vous voulez faire de Laurent Gbagbo, vous aurez un droit de culpabilité ou de condamnation sur le président Laurent Gbagbo, ça n'existe pas. Autant dire qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, si je vous prends au mot, autant dire que chaque jour que le chef de l'État ivoirien actuel doit sortir, il faut qu'il porte un burqa, parce que dans la réalité, il est acteur politique. Je n'essaie que reprendre exactement ce que vous dites, ce n'est pas ce que nous faisons. Ce que le président Bédié est là, je ne le vois pas en burqa. Pourquoi voulez-vous alors, quelqu'un qui a été accusé publiquement et envoyé un tribunal international, que lui, quand il rentre, il porte un burqa ? Ce n'est pas possible. – Alors, monsieur Katina… – Donc, ne confonnez pas la responsabilité. – Juste, monsieur Katina, félicite sur cette question. – C'est très important, la question de la responsabilité, c'est pourquoi, s'il s'agit de la responsabilité politique, qui est collective, et nous l'assumons, ma responsabilité collective-là, alors laissez-le venir, laissez-le s'exprimer au monde, alors vous comprenez qu'elle est le fond de sa pensée. Mais ce que je ne peux pas, c'est qu'étant tous des acteurs politiques, on impose des réclusions à l'un, on n'impose pas aux autres. C'est ce que je ne comprends pas, et c'est ce que nos citoyens ne comprennent pas. – Oui, tout à l'heure, André parlait de politique. Moi, je voulais plutôt parler de morale. – OK. – Voilà, la responsabilité morale. – OK. – Parce qu'à vous entendre, cela voudrait dire que le président Babo, ainsi que même ses adversaires, n'ont aucune responsabilité. Et l'autre question qui amène la première, ou la première observation, c'est de savoir quel manteau revêtirait le président Babo en rentrant. Parce que vous avez parlé d'être blanchi par la justice internationale, il n'y a quand même eu 3 000 morts. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, il est totalement blanchi de toutes formes de responsabilités, à la fois politiques et morales ? – Alors, je voulais vous répondre tout à l'heure, quand il parlait… – Il évoquait l'aspect juridique. – La question juridique. Et quand il a parlé de la responsabilité politique, j'ai même dit que moi-même en tant que politique, j'assume la part. Nous sommes sur un plateau, il faut que nous soyons sur un, nous parlons à des gens qui ont perdu la vie. – C'est ça. – Donc il y a une nécessité de prendre du sérieux, quand nous parlons de ces personnes-là. Une seule personne qui meurt dans une crise politique, c'est une mort de trop. Donc ne banalisons pas nos morts. – Nous la question de la responsabilité morale. – Non, justement, c'est pourquoi je parle de la question morale. On est d'accord qu'on ne fait pas la politique pour tuer. Ceux par contre, je ne suis pas d'accord, c'est le fait de la théorie du bouc émissaire, qui date depuis le temps israélien. – Ce n'est pas le sens du propos d'André. – Non, 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 c'est exactement le vôtre. Parce que vous dites la question morale. Parce que la tendance qu'on a, chaque fois qu'on aborde la question du président Lebrun Gbagbo, on fait toujours référence aux trois morts. Et on veut, alors lui, poser une obligation morale qui lui serait exclusivement réservée. – Mais pas qu'un monsieur, tout à l'heure, j'ai parlé de l'ensemble des acteurs politiques. – Non, mais il n'est pas réservé. Pourquoi, vous n'avez pas encore répondu ma question, pourquoi lui, alors que les uns, les autres, se promènent avec tout, alors qu'eux-mêmes, ils ne sont même pas les audits de tribunal, ils se promènent librement avec tout. – Mais dans mon propos, j'ai parlé de l'ensemble des acteurs politiques. – Oui, mais justement… – Je ne l'ai pas restreint au président Lebrun Gbagbo. – Non, mais dans votre réponse, justement, par rapport à ça, je vous réponds en vous disant que la responsabilité étant collective, le traitement devait être collectif. Vous convenez avec moi. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'à chaque fois qu'on parle du président Lebrun Gbagbo, on lui fait faire une… on lui lit directement 3 000 morts. Malgré une décision de justice, alors que vous n'avez pas lue certainement, j'aimerais qu'on lue cette décision de justice. – On l'a lue, on peut m'assurer là-dessus. – Ah non, mais si vous l'avez lue, vous aurez pu comprendre que jamais, sur cette histoire-là, les juges n'ont établi sa responsabilité. Jamais. – Alors, juste un mot. – Non, nous restons sur la question de la responsabilité morale. – Juste, M. Katina. – D'accord, donc pas de responsabilité morale. – Alors, pour vous reprendre, on est d'accord, ça je ne vais pas revenir là-dessus, que nous sommes en politique. Tout ce que nous avons fait de nous, individuellement, collectivement, pour qu'il ait un sté ivoirmeur, est une responsabilité morale que nous allons assumer. – Je suis donc d'accord. – On est d'accord. – On est d'accord. – Ce pour lequel je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que vous me dites, puisqu'il a cette responsabilité, lui, il faudra qu'il rentre en Côte d'Ivoire avec humilité, quand il est en cas de diminué, et ainsi de suite. – Non, je vous ai interrogé sur le type de manteau qui devrait être réverti en rentrant. – Non, non, vous avez repris tout à l'heure les propos de l'autre. – J'ai juste réajusté ces propos. – Alors, juste, pardon, juste un mot. C'est simple, on a un triptyque. responsabilité politique, responsabilité morale et responsabilité historique. Laquelle de ces responsabilités, Laurent Gbagbo, pense-t-il pouvoir assumer ? – Le président Laurent Gbagbo, il assumera ses responsabilités d'homme d'État, de politique, comme Konaï Katina devait assumer sa part, comme le chef de l'État ivoir, il devait assumer sa part, comme Guillaume Siororo, comme toutes les autres personnes. C'est pour cela, justement, que quand nous parlons du débat politique, qu'il faut ouvrir, parce que la question de la crise ivoirienne, elle ne s'est circonstituée seulement à l'élection 2011. Ce n'est qu'un événement. Donc, quand nous appelons, justement, et nous disons que la libération du président Laurent Gbagbo et son retour en Côte d'Ivoire est une opportunité historique pour la Côte d'Ivoire de se parler et de laver définitivement les plaies, c'est ça l'importance de ce combat. Mais par contre, ce que je voudrais vous attirer, j'ai fait un élogisme, et je l'ai dit, l'élogisme c'est quoi ? La fristra-thérapie. Je suis en train de constater qu'en Côte d'Ivoire, on veut créer une nouvelle thérapie qui est la fristra-thérapie. C'est-à-dire quoi ? Konaï Katina est frustrée, ah oui, on prend une décision pour calmer la frustration de Konaï Katina, et on crée une frustration à Alain Toussaint. Et on espère par cette fristra-thérapie régler le problème de la Côte d'Ivoire. Non, dans une responsabilité collégiale, collective, tous les responsables sont traités de la même façon et ils répondent devant l'histoire de la même façon. C'est pourquoi je suis gêné. Lorsqu'on lit toujours les présents de Laurent Gbagbo, aux 3000 morts, et on en fait, alors qu'il a fait l'objet d'un jugement, et on en fait comme si c'était une affaire exclusive, c'est pourquoi je voudrais renvoyer à l'histoire, à la notion du bouc émissaire, qui est une vieille pratique israélienne, mais qui ne peut pas souffrir, parce que dans la pratique, on ne peut pas charrier tous les péchés d'un pays sur une seule personne, en estimant un système quotidien. C'est bien qu'on vous y ait dit de bon, on va sortir un tout petit peu de cette question-là. On a fait le tour, je pense. Vous avez parlé d'Henri Conan-Bédier, donc je peux dire votre nouvel allié, donc président du PDC et RDA. Est-ce qu'il a été officiellement saisi de la date du retour de Laurent Gbagbo ? Et quelle est son implication, ou quelle est l'implication de son parti dans les préparatifs de ce retour ? Alors, son parti est très impliqué dans le comité opérationnel qui a été mis en place. Le président Laurent Gbagbo, enfin, les partis du PDC et RDA sont présents, vraiment, ils sont actifs dans les différentes commissions qui travaillent et ils sont actifs. Nous les rendons compte régulièrement et rassurez-vous, je pense, comme je vous ai déjà dit, que parfois, on a l'impression, sous l'eau calme, il y a beaucoup de relations qui se tissent. Est-ce que les partisans du PDC et RDA sont présents pour accueillir ? Absolument, à part de moi, ils sont présents avec nous pour préparer. Évidemment, au moment du repas, il faut bien qu'ils soient présents. Et le repas, c'est le 17 juin. Ce sera quoi ? Une fête populaire ? Des concerts ? Des marches dans la rue ? Qu'est-ce qui est prévu ? Dites-nous éclairer ? Alors, nous sommes en train d'élaborer le chronogramme. Avec vos partenaires du gouvernement ? Ah non, les partenaires, je crois qu'il faut que nous fassions quelque chose. Je vous ai dit, dans le partenariat, il y a la responsabilité du gouvernement parce que nous sommes dans un État et tout ce qui concerne la sécurité, et c'est même une loi, la loi de 2005, que le président Laurent Gbagbo avait pris pour gérer justement le cadre du président Bédié et du chef de l'État, actuel chef de l'État, et qui, aujourd'hui, c'est cette loi-là qui régit plus ou moins les rapports des anciens présidents et institutions avec l'État. Et puis, en ce qui concerne les choses, je pense qu'il y a des éléments fondamentaux qu'on doit savoir. Même dans nos querelles politiques, il faut, à un moment donné, connaître. Lorsqu'il y a des éléments essentiels dans une vie de la nation, il faut le reléver. Moi, je pourrais dire, j'étais au Ghana quand le chef de l'État a fait sa déclaration le 7 avril. Mais j'ai été non seulement soulagé, mais le monde entier, et ce jour-là, j'ai dû donner des interviews à cette télévision différente parce que les gens se sont dit, oui, je pense que ce peuple en Côte d'Ivoire est capable de répartir un nouveau. C'est pourquoi, quand on a jamais... Vous et moi, personne n'a été président et on n'imagine pas la charge d'un chef d'État. On ne peut pas imaginer sa responsabilité. C'est une nuit blanche à réfléchir à tous les problèmes. Quand un chef prend un tel engagement, le rôle d'un lieutenant, c'est de l'accompagner. C'est vraiment de l'accompagner parce que cette déclaration, qui est en fait une réponse aux engagements et négo de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de la CPI, avait une portée politique immense pour la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi je dis, nous devons tout faire pour ne pas laisser des écueils, quelques écueils sortis, freiner cette expérience-là que le monde attend. Et c'est pour ça que je vous dis que l'événement de président Laurent Bago en lui-même est un événement parce que personne attendra, tout le monde attend son retour. – Monsieur le président, est-ce que vous imaginez qu'il y a certains Ivoiriens que cette situation-là aujourd'hui, de son retour, des victimes qui donnent de la voix, de son discordant, est-ce que vous êtes conscient qu'il y a certains Ivoiriens que cette situation-là est fraie aujourd'hui ? – Notamment le président du comité des victimes. – Alors, je vous dis quelque chose. Nous parlons des victimes. Et à chaque fois que je parle qu'on arrive à ces jours, il faut que je prenne l'émotion pour ne pas avoir à faire couler des larmes. Parce que les gens parlent des victimes. On oublie nos valeurs cardinales. Non, les victimes Ivoiriens n'ont pas besoin de théâtre. Elles n'ont pas besoin de théâtralisation. Parce que, voyez-vous, s'il vous plaît, vous parlez de 3 000 morts, je vous dédiale même avec une seule mort, c'est une mort de trop. – On est d'accord. – Et quand on aborde ces questions-là, il faut arrêter toute l'expliculation théâtrale. OK ? Parce que les victimes… – Non, mais sur ça… – Non, je le prends à tous. – Je vais vous dire, je vais vous dire. – C'est juste, ça me permet de relancer, les amis, excusez-moi. – Mais quand on parle de théâtre, même l'accueil, c'est aussi du théâtre. – Oui, mais… – Non, non, non. – S'il vous plaît, on peut s'écouter. – On ne peut pas dire que les victimes font du théâtre pour demander réparation. – Je te pose une question. – Mais on veut fêter un retour, c'est aussi théâtrale. – Est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, vous avez suivi le procès de Aurémi ? – Oui. – Bon, si vous l'avez suivi, vous avez lu les conclusions du juge ? – Oui. – Non, vous ne l'avez pas lu, je ne crois pas. – Dites-moi. – Alors, la première fois qu'en Côte d'Ivoire, un fait juridique est considéré comme génocide, établi et connu, pour lequel il y a un jugement et des sanctions, c'est le génocide, oui. – Non, 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 là, je vous… Excusez-moi, laissez-moi finir. – Le génocide n'est pas ce que vous croyez. – Le génocide, c'est une terminologie très précise. – Non, non, on ne peut pas dire ça. S'il vous plaît, monsieur. Je suis en train de vous lire les conclusions du juge. S'il vous plaît, je ne sais pas, je vais faire de la spéculation. – Mais à quoi est-ce que vous voulez ? – J'en arrive que lorsque vous dites ça, et s'ils ont été génocidaires, s'il y a des génocides, et ils ont été tués chez ces personnes parce qu'ils étaient proches de Laurent Gbagbo. Donc, vous me dites que des victimes s'élèvent pour dire, « Ah oui, mais nous, on ne veut pas que Laurent Gbagbo vienne. » Et je vous réponds en même temps. C'est pourquoi je dis, arrêtons le système de la thérapie frustration. – Non, 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 en fait, pour mieux vous comprendre, pour mieux vous comprendre, monsieur Kratila, s'il vous plaît. – Non, non, c'est que vous dites, non, moi, je vous ai bien compris, et je voulais vraiment finir par là. – Surtout que les Ivoiriens, ils ont besoin aujourd'hui. – Ils ont besoin d'être rassurés. – Je vous rassure que je ne vois pas en quoi. Parce que vous envoyez quelqu'un au tribunal devant un juge, le juge vous dit, « Monsieur, cette personne a tué mes parents. » Vous allez voir le juge, le juge vous dit, « Non, après délibération, cette personne n'a pas tué vos parents. » C'est ce que ça veut dire l'acquittement. Et les victimes continuent de dire, « Ah non, tant que ce n'est pas lui, tant que ce n'est pas lui, parce que quand vous écoutez la personne dont vous parlez, elle dit, « Ah oui, Babou, s'il ne vient pas, si Babou vient, on va avoir peur. » – Mais vous envoyez quelqu'un devant le juge. – Non, monsieur le président. – Le juge vous dit, « On vous a acquitté. » – Vous connaissez les qualités d'accusation. – Ah, monsieur, ne faites pas comme si on ne connaît pas les qualités d'accusation. On a bien compris que le président de Babou a été acquitté. Ce n'est pas ça le problème. – Alors, excusez-moi. – Alors, d'où vient l'obligation ? – Permettez-moi, je veux dire juste, alors qu'on ne lui qu'ait des victimes. – Non, non, on ne parle pas essentiellement des victimes. – Ce que je vous dis aujourd'hui, en décivilité, sur la question que je veux préciser, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord aujourd'hui que lorsque vous parcourez l'atmosphère aujourd'hui en Côte d'Ivoire, des Ivoiriens craignent, au regard de tout ce qu'on a pu connaître, des Ivoiriens craignent aujourd'hui que cette situation, aujourd'hui où des voix discordantes se lèvent à gauche et à droite pour parler du retour de Laurent Gbagbo, cette situation-là fait peur à certains Ivoiriens. Tout ce que l'on vous demande aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut dire pour assurer ces Ivoiriens ? – Alors, je vais compléter. – Non, 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 je vais juste compléter. – Vous avez des victimes qui arrivent. – Monsieur Katina. – Alors, je voulais faire le sorticule à d'autres victimes qui sont contents de ce que je veux dire. – C'est pour ça que je voulais qu'on regarde. – Alors, je vais juste… En fait, tout à l'heure, je vais poser une question. J'avais demandé quel manteau revêtirait le président Babou en rentrant. Je vais donc la préciser en clair. Quel rôle jouera-t-il dans le processus de pacification, de réconciliation dans le pays ? – D'accord. Vous avez déjà commencé, j'ai fait le tour des médias. Même les affiches qu'on nous a enlevées, on a vu les premiers mots sur lesquels le président Babou donne. Aujourd'hui même, malgré ces affiches, elle a fait une déclaration qui donne le ton. Savez-vous, je vous dis quelque chose. Quand on sort d'une épreuve de ces gens, d'une telle épreuve, on en ressort avec une conscience est forcément renforcée. Ce que je demande aux Ivoiriens, laissez le président Laurent Babou rentrer en Côte d'Ivoire. – C'est l'acquis, monsieur. – Non, s'il vous plaît. – C'est l'acquis. – Laissez-le rentrer en Côte d'Ivoire. Laissez-le rentrer comme il le souhaite dans son pays. OK ? J'ai dit bien, comme il le souhaite. C'est-à-dire, quand je dis comme il le souhaite, c'est-à-dire y compris la forme de son arrivée. Tiron, je vous l'ai dit, pour moi c'est un triomphe personnel qu'il a eu. Faisons-en un triomphe national pour qu'il puisse arriver et qu'il puisse parler aux Ivoiriens et qu'il puisse entreprendre ce qu'il a envie d'entreprendre pour la réconciliation. Parce que l'homme dont vous parlez, je voudrais dire aux Ivoiriens, l'homme dont vous parlez, il était en 93, lorsque le président vous fait décéder, il a été de ceux qui ont demandé, alors qu'il n'avait aucun intérêt, que pour sauver l'essentiel de ce pays, allons-y dans le respect de la Constitution, en 93. En 2000, quand nous sommes arrivés, non, non, j'arrive, en 2000, quand il prend le pouvoir, il est attaqué, son pouvoir est attaqué en 2002. Malgré le gouvernement, en 2000 d'abord il arrive, il organise un forum et il fait venir tous ses adversaires, c'est le même Laurent Gbabou, qui en 2002 attaqué, il sort, il fait le tour du monde à la richesse de la paix. – Monsieur le Président, on comprend bien que ce que vous voulez nous décrire aussi, c'est le personnage d'un homme de paix, d'un homme de réconciliation. – Exactement. – Dans quel esprit revient-il ? – C'est ce homme-là qui est allé en face que l'adversité a envoyée devant le tribunal international, avec parfois humiliation, qui revient, qui a sa conscience, qui sait qu'il a une responsabilité historique encore plus grande, et il arrive, il veut parler à ses frères et soeurs, il veut leur parler, il veut aller au nord, il veut aller au sud, il veut aller partout pour lui parler. C'est pourquoi justement, il serait dommage qu'une telle opportunité, nous la faisons traîner avec beaucoup de scories, des choses inutiles. Concentrons-nous sur la Côte d'Ivoire. – On retient qu'il y a porté l'importance de la réconciliation. – La réconciliation est de la paix. – Voilà, vous allez dire que vous n'avez pas la pub, ce n'est pas, il a continué sur la table. – Voilà, je vais revenir rapidement sur les affiches dont vous avez parlé. On s'est tous réveillés, en tout cas à Abidjan, avec des affichages publicitaires, en tout cas des affichages qui annonçaient le retour de Laurent Babaut. Et aujourd'hui, on a appris que ces affiches ont été arrachées sur instruction du Conseil supérieur de la publicité, le CSP, pour le motif qui serait interdit d'utiliser l'image d'une personnalité politique sur des affiches publicitaires, en tout cas selon Maître Abiba Touré d'Embélé, qui est l'avocate personnelle de Laurent Babaut. – Alors, est-ce que vous aviez une autorisation du CSP pour pouvoir apposer ces affiches ? Et comment vous réagissez face à cet état de fait ? – Comme c'est le cas pour l'ensemble des affichages. – Effectivement. – Alors, je voudrais faire un rappel, allez-y, de faire. Hier, effectivement, à 23h, j'ai eu un coup de fil, avec quelqu'un de nos collaborateurs qui me dit qu'on a enlevé les affiches. Il dit, ah bon, mais pourquoi ? Il me dit non, qu'on n'a pas respecté la procédure. Moi, je vous dis quelque chose, je suis très attaché à la loi. Et hier, j'ai dormi à 4h du matin. J'ai cherché à savoir, mais où est-ce que nous avons fauté ? Où est-ce que nous avons fauté ? Donc, il faut savoir si on a fauté, il faut aller devant la loi. Je prends la loi, je fouille toute la loi. Et la dernière loi, qui est la loi du 16 juin 2020, tout simplement, c'est la loi 2020, de 552 du 16 juin 2020, elle pose, effectivement, elle est claire, elle définit un certain nombre de choses, elle est très complète. Et la loi, malheureusement, n'a pas de décret d'application. Parce que si elle avait un décret d'application, ce n'était même pas le CSP qui allait recevoir, puisque la loi a changé même le CSP. Ça s'appelle maintenant ACP. Vous voulez dire que le CSP ne connaît pas la loi ? Non, non, je n'ai pas dit ça. Si vous écoutez les faits, ça va vous permettre de comprendre ce qu'on te donne par là. Ce matin, je vais voir la... Je suis allé, moi, j'aime vraiment les procédures pacifiques. Très bien. Je vais voir, madame, le directeur du CSP. Je me lève d'abord le matin, je cherche l'ACP. Je fouille partout, on ne trouve pas l'ACP, finalement, je trouve le CSP. Ah oui, mais c'est le CSP, il dit oui. Ah, ok. Et donc, je vois la dame, bien gentille, très gentille. Ah oui, c'est nous qui avons donné les instructions pour qu'on enlève les affiches, parce que vous êtes venus, vous ne nous avez pas informés. Je lui dis, ah bon ? Mais quel est le texte où j'ai fauté ? Elle me fait sortir la loi en question. Elle me cite un certain nombre de faits, dont l'article 45 et l'article 46. Je lui dis, ah, madame, attention. Attention, attention, cette loi, c'est vrai, elle est sortie, mais si elle était applicable, vous ne serez pas là, puisque la composition de la structure a changé. Et ce que vous dites, comme la loi a prévu des choses de façon globale et qu'elle n'a pas décliné ça en, si vous voulez, de façon pratique par un décret, il y a des confusions qui vont se passer dans vos têtes. Pourquoi ? Parce que quand vous me dites qu'il est interdit de mettre la tête de l'image ou le son, ou bien la voix d'une personnalité, nous sommes tous témoins qu'il y a à peine quelques mois, il y a eu des personnalités, des personnes qui ont, dans le visage politique, été affichées en Côte d'Ivoire. Elle nous répond, elle dit oui, mais on l'a donné l'autorisation. Je lui dis, ah, non, madame, la loi dit que c'est interdit. Si c'est interdit, elle a des effets erga omnes, c'est-à-dire qu'elle s'applique à tout le monde. Vous, vous n'avez plus capacité de donner une autorisation à quelqu'un, puisque vous me dites moins que la loi m'interdit. Donc, si elle vous interdit, vous ne pouvez pas. Alors, je me rappelle, je me rends compte que dans la réalité, elle essaie d'appliquer un texte de 2007. Or, justement, ce texte de 2007, en ce qui concerne des activités politiques, est mieux que la question. Voilà la question. Et ça, c'est une question purement pratique. – Merci pour ce petit cours de droit. Le problème avec le CSP, il semble que vos affiches n'aient pas obtenu le visa du CSP. – C'est ce que je vous ai expliqué. – C'est ce que je vous ai expliqué. – C'est juste au-delà même de la… – Non, mais c'est dans l'ancien texte. – Oui, c'est ça. – Dans l'ancien texte, non. C'est-à-dire que ce qu'on nous a donc comme argument à la fin, c'est même plus la question de l'autorisation. C'est qu'on nous a… Puisque la dame, je l'ai dit, elle a été très gentille. Elle a été vraiment très gentille. Je lui ai dit, bon, dans ce cas, comment nous faisons pour sauver la situation ? – Voilà la question que je vous ai dit. – Pour éviter qu'il y ait du grave, que les gens fassent de nouvelles interprétations. Elle m'a dit, madame, monsieur, bon, vraiment c'est difficile, aujourd'hui c'est le mercredi. Je l'ai dit, je rends témoignage aussi à ta bonne foi. – Bien sûr. – C'est le mercredi, nous ne pouvons pas… Logiquement, nous ne siégeons pas, mais aujourd'hui, bon, si vous pouvez nous envoyer les affiches avant 11h, vous trouvez une régie avant 11h et puis-dessus. C'est ce que nous faisons. Mais quand je le fais, je le fais, je le fais en connaissant des causes pour ne pas qu'on me dise que je n'ai pas respecté. – On a parlé avec un afficheur en fait, qui nous a donné un peu les subtilités. – Voilà, des choses-là. Donc je vais lui donner effectivement le feu. Et on me retourne, la commission siège, et elle me retourne la question avec justement, en rappelant les mêmes articles que j'ai contesté devant elle pour dire, madame, si vous me dites que c'est cet article-là qu'il applique pour tous, ça veut dire que les affiches des hommes politiques qu'on a vies il y a deux semaines, il y a deux mois, trois mois, alors que la loi était en application, vous ne l'aurez dû pas les faire. Et c'est ça qui court des problèmes en Côte d'Ivoire. – Très bien. – Dans le cas d'une campagne électorale, vous ne voulez pas dire quoi ? – Non, pas du tout, rien du tout. Et je suis mis un peu loin, je me dis, voyez-vous ce que vous êtes en train de dire. La loi, pourquoi je dis qu'elle est difficile ? Vous ne pouvez pas l'appliquer. Parce que ce que vous êtes en train de dire, si on l'applique, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut même plus faire partir le visage ni les chefs de l'État ni les premiers ministres sur une affiche pour dire allons-y parrainer telles manifestations à des choses. C'est ce que ça veut dire. – D'accord, M. Gatinaj. – Donc ça, ce n'est pas... – Vous avez bien su cette question, M. Gatinaj. – Je vais finir. – Oui. – La confusion qui s'est opérée dans les chefs de l'État fait qu'effectivement, la loi avant, la loi de la deuxième chose qui est de la confusion, c'est que dans le cas de la publicité des produits commerciaux, et je suis d'accord, et c'est bon, on ne veut pas que les hommes politiques et certaines personnes participent, endossent ça. Mais ça, ça se comprend. Mais pour l'activité politique, le texte en question est muet. Et la loi de 2016 ne peut pas s'appliquer parce que, puisque si elle s'appliquait, on n'aurait pas vu les images des personnes qu'on avait antérieures. – Donc, on s'y peut voir la prochaine étape. – Voilà, c'est ça. – Écoutez, nous, nous avons, notre patron, le président, nous a donné des instructions Abiba travaillent dans notre commission, c'est pourquoi elle a adossé, c'est elle qui est chargée de la question, je le dis, dans le communiqué, c'est pourquoi elle a adossé ces communiqués-là. – Abiba Touré. – Abiba Touré, qui le fait. – Abiba Touré. – Abiba Touré. – Ah, c'est un ami Abiba Touré, mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu. – Abiba Touré. Et donc, elle, effectivement, elle a fait ce qu'elle a dit, le président a dit, laissons-t'en mettre. Ce n'est pas ce qui est le plus important pour nous. Le plus important, c'est sur la réconciliation. Je ne veux pas qu'il y ait un conflit quelconque, une contestation quelconque sur une affaire d'affiche. – Alors, monsieur, vous parlez du président Bagbo, quel rôle jouera-t-il à son retour politique ? Et puis, sur la crise au FPI, comment mettre fin à cette dissension-là ? – Non, non, ça va être difficile. – En tout cas, sur le rôle politique, quel rôle jouera-t-il ? – Ah, merci beaucoup. Alors, sur le rôle politique, le président Laurent Bagbo vient pour faire de la réconciliation. Quelle sera sa position ? Dans quelle posture on le fera ? C'est en tout cas lui qui décidera. Mais une chose est certaine, le président Laurent Bagbo fera la politique. – Pas de crainte des décisions de justice qui sont en suspens ? – Non, non, non. Si on les craignait, on n'aurait pas donné une date d'arrivée. – Très bien. – Voilà. – Justin Katina Coné, merci d'avoir été un autre compagnie sur ce plateau. Et puis, on va retenir que les discussions avec votre partenaire se poursuivent. – Se poursuivent. – Pour le plus grand bien des Ivoiriens. – Le partenaire. – On a été très heureux d'être en notre compagnie pour ce numéro du Lifetalk. On vous retrouve demain pour un moment de décryptage. Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales qui se joignent à moi pour vous souhaiter, à vous, téléspectateurs, un bon moment de télévision sur Live TV. Juste après cette équipe, la foire des deals qui s'installent. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain. – Sous-titrage ST' 501